Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de ma nouvelle config PC Gamer, donc ça fait un petit moment que j'avais envie de changer le PC, en tout cas en termes d'esthétisme. Enfin, il n'y a pas que de l'esthétisme qui a changé dans ma config PC, rassurez-vous, il y a quand même beaucoup d'autres composants qui ont suivi. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est parler de ma nouvelle config, je vais tout vous présenter, je vais vous parler des performances etc. Comme ça si vous êtes intéressé par une config un petit peu plus haut budget que je peux vous présenter habituellement sur la chaîne, bah là vous vous êtes servi. Vous avez bien sûr comme d'habitude tous les liens en description avec toutes les vidéos qui pourraient vous aider, les montages PC, les installations d'OS, de driver etc. Tout en sachant quand même qu'aujourd'hui je vais pas vous présenter une config qui va coûter 4-5 000€ parce que ça peut en intéresser certains, mais dans la majorité des cas vous avez pas ce budget là à mettre dans un PC. Et d'ailleurs moi non plus, donc ça tombe bien, au moins on est complètement raccord là-dessus. Avant de commencer la vidéo les amis je tenais à vous le préciser, je suis vraiment content parce que c'est la première vidéo que je fais en collaboration avec Corsair. Et vraiment ça me fait extrêmement plaisir, c'était l'un de mes objectifs sur Youtube, ça peut paraître bête mais quand je me suis lancé dans le monde du hardware j'avais vraiment envie de faire une collab avec Corsair. Et 150 000 abonnés plus tard environ, bah on se retrouve avec cette vidéo, donc ça fait vraiment plaisir, merci à vous et merci à Corsair. Après je suis pas payé bien évidemment, ils m'ont juste fourni quelques composants mais au final il y a quand même beaucoup de budget et franchement ça fait vraiment plaisir. Enfin bref on va directement arrêter de parler avec cette introduction et on va directement passer au vif du sujet, donc la config du PC. Je vais directement vous présenter composant par composant, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris cela. A commencer bien sûr par le processeur, donc là on part sur un petit Ryzen 7, plus précisément la dernière génération avec un 5800X. Là on va être sur un 8 coeurs S-ray qui va être cadencé à 3,8 GHz, donc un bon petit processeur même si c'est pas le plus haut de gamme de la marque. Donc celui-ci je l'ai pas acheté à la sortie mais je l'ai acheté vraiment peu de temps après, donc ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà dans mon PC. On est sur un processeur qui va coûter environ 400-450€, ça va dépendre des prix et des stocks parce qu'on a pas forcément toujours du stock sur ce Proco, même si là c'est quand même beaucoup mieux qu'à la sortie du processeur. Donc celui-ci je l'avais acheté tout simplement pour remplacer mon ancien Proco qui était le Ryzen 7 3700X et franchement j'en étais vraiment pas déçu. Je m'engage au prochain montage PC à passer sur un Ryzen 9 ou un i9, on verra bien mais là je suis encore sur les petits Ryzen 7, ça me va parfaitement pour faire du montage photo, du montage vidéo ou du gaming, même du streaming, ça tourne largement. Le streaming et tout ça on en reparlera un petit peu plus tard dans les performances. Enfin bref voilà pour ce qui est du processeur, maintenant pour ce qui est de la carte mère on est sur du Asus ROG avec une Strix B550-FGaming. C'est pas du tout la plus grosse ROG mais après ça reste une B550 ROG qui fera largement le taf, qui est déjà très belle d'un côté mais qui en plus de ça pourra largement supporter toute la config. Et pour celle-ci quand je l'ai eu je vous le précise, j'avais quand même dû faire une mise à jour du BIOS pour pouvoir accueillir le processeur. Après ça fait un petit moment où je l'ai donc maintenant c'est possible que les cartes mères soient déjà vendues avec la dernière mise à jour du BIOS. Ensuite au niveau des barrettes de RAM on se retrouve directement avec les premiers produits de chez Corsair pour cette vidéo. Donc c'est leur toute dernière barrette qui sont tout simplement magnifiques. Donc là au niveau de la référence c'est les Corsair Vengeance RGB Pro SL. Là on est sur des barrettes en noir, il y a 4x8Go de RAM qui a dansé à 3200MHz qu'à 16. Et oui cette fois-ci on passe à 32Go de RAM, là ça fait plaisir, on se met bien. 16Go de temps en temps je commence à être limité donc je me suis dit on va upgrade un petit peu. Au niveau du prix il faudra compter entre 230 et 240€ généralement pour trouver les barrettes de RAM. Ensuite au niveau du refroidissement de mon processeur on est sur un petit watercooling de chez Corsair bien évidemment avec un IQ H100V Elite Cap Elix. Là on est sur un watercooling RGB bien évidemment que je trouve tout simplement magnifique, vous vous le verrez à la fin de cette vidéo quand j'aurai monté le PC. Au final au niveau du choix de mon watercooling ça s'est principalement porté sur le look dans un premier temps, je voulais un Corsair depuis un petit moment et cette fois-ci j'en ai un. Niveau des performances si le processeur est stock ça sera largement suffisant, après en cas d'overclocking forcément il sera un petit peu moins bien. On va dire qu'il sera dans la moyenne, c'est pas le meilleur mais c'est pas non plus le pire. Ensuite les amis au niveau de la carte graphique on se retrouve avec la 3070 Ti en version Founders Edition que j'ai reçu, que j'ai eu la chance de recevoir plutôt. Donc là on est sur une carte graphique que j'ai testée complètement en vidéo, je vous mets bien sûr le lien de la fiche. En tout cas en version Founders Edition bon certes elle va manquer un petit peu de RGB par rapport au PC mais elle sera quand même magnifique. C'est juste un petit peu dommage que par exemple le GeForce RTX ne soit pas rétroéclairant en blanc mais bon c'est pas trop grave on va mettre ça de côté, au final on a quand même une excellente carte graphique. Au niveau des prix bon ça sert pas vraiment d'en parler mais en version Founders Edition elle est très intéressante à 619€. Bon après au niveau des stocks et des prix des modèles custom on va pas en parler dans cette vidéo, vous connaissez la crise qui est en ce moment donc on va mettre ça de côté et on va passer sur des choses un petit peu plus joyeuses. En parlant de choses un petit peu plus joyeuses on peut par exemple parler du stockage que j'ai dans ce PC avec un petit Corsair MP600 Core en version 1TB. Donc là on est sur un petit SSD NVMe qui va se brancher en plus de 100 en PC Express 4.0 donc ça fait plaisir. 1TB en théorie on peut être assez large après moi j'ai quand même besoin de beaucoup de place c'est pourquoi j'ai encore d'autres stockages. Notamment un autre SSD NVMe que j'avais déjà et que je remets dans ce PC. Donc là on est sur du Samsung c'est pas la version plus mais ça fera largement l'affaire c'est aussi un très bon stockage. Après j'ai encore d'autres stockages mais bon on va pas en parler le stockage de toute façon ça va vraiment dépendre de votre utilisation en soit 1TB de SSD ça peut largement faire l'affaire. Ensuite niveau boîtier et alimentation donc alimentation pour commencer on est bien sûr sur du Corsair avec une RM750X en version du coup 750W. Donc là on est sur une alimentation qui sera complètement modulaire certifiée Gold Plus et qui ira du coup très bien avec toute la config de ce PC. Inutile de revanter les mérites du full modulaire vous savez très bien si vous en avez déjà à quel point ça peut servir c'est vraiment beaucoup plus pratique en termes de cable management par exemple. D'ailleurs au niveau des câbles j'ai aussi des câbles custom je vais réutiliser les câbles Antec blancs que j'avais la dernière fois. C'était rappelez-vous pour le montage du PC full RGB je vous mets le lien en description c'est un montage de PC aussi RGB mais beaucoup moins cher que celui-ci. Et franchement j'avais beaucoup aimé le mood avec les câbles blancs c'est pourquoi j'avais envie de les réutiliser dans cette vidéo ça coûte une vingtaine d'euros donc on va pas se priver c'est pas très cher. Après je vais pas vous mentir j'ai quand même hésité à mettre des câbles complètement RGB dans ce PC mais je me suis dit je vais garder ça pour mon prochain montage PC qui arrivera je pense pour la fin d'année. Et pour en terminer avec la config du PC pour envelopper un petit peu le tout au niveau du boîtier on est sur le Corsair 4000X RGB. Encore une fois c'est un boîtier que j'ai pris en couleur noire mais sachez qu'il existe aussi en blanc si jamais vous préférez. C'est un boîtier que je trouve vachement sympathique en termes de look avec les trois ventilateurs de façade plus tous les ventilateurs que je vais rajouter donc dites vous qu'il y aura le watercooling, un ventilateur à l'arrière et tout ça donc bref il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs en parlant de ventilateur j'en ai aussi reçu sur le côté en supplément donc des petits SP120 Elite RGB donc là dessus je me fais un petit plaisir et ça ira très bien avec tout le reste de la config du PC. Au niveau du prix total du PC si on achète des composants sur Amazon et tout ça en payant pas trop cher on va tomber à peu près sur du 220€. Et bien sûr du 220€ c'est avec la carte graphique en version Founders Edition si vous prenez un modèle custom vous allez rajouter quelques centaines d'euros supplémentaires. Donc j'ai limite envie de vous dire 2200€ si vous prenez la carte graphique en version Founders enfin du moins si vous arrivez à l'avoir et 2600€ 2700€ si vous trouvez la carte graphique en stock en version custom. Malheureusement c'est comme ça en ce moment et ça fait très mal. Et bien évidemment les amis là c'est pour ceux qui s'intéressent au même PC que moi mais si vous voulez prendre un PC à peu près similaire mais avec une autre carte graphique c'est tout à fait possible par exemple des 2080 Super, des 2080 Ti, des 3070. Il y a les modèles 6700, 6800 XT aussi ou même 6800 classiques qui sont vraiment très bien. Après quoi qu'il en soit elles seront toutes très chères mais si jamais vous avez la chance d'en trouver une à un prix plus ou moins correct bah n'hésitez pas normalement ça ira sans soucis. Présentation terminée maintenant on enchaîne directement et sans transition avec le montage en musique de ce PC. Présentation terminée maintenant on enchaîne. Bon voilà les amis montage de PC terminé notez le sur 20 dans les commentaires ça m'intéresse ça me fait plaisir personnellement je lui donnerai un petit 17. C'est une bonne note mais on peut toujours améliorer tout ça même si bien sûr je le trouve complètement magnifique. Et aussi les amis si vous êtes toujours là n'hésitez pas prenez un petit peu de temps mettez un petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne ça fait plaisir ça me soutient et surtout si vous mettez la cloche. Bon maintenant que vous avez le PC sous les yeux ce qui est important de faire c'est un petit peu de vous parler des performances même si vous les connaissez si vous avez vu ma dernière vidéo. Étant donné que mercredi dernier j'ai fait un test complet de la RTX 3070 Ti et du coup vous l'avez compris le processeur utilisé c'était un 5800X du coup c'est exactement la même config PC autrement dit ça va tourner exactement de la même façon. Du coup pour ce qui est des performances bien sûr n'hésitez pas à aller checker cette vidéo vous avez la fiche en haut à droite et un lien en description. Comme ça vous aurez beaucoup plus de détails sur la carte graphique après si c'est uniquement les performances qui vous intéressent je vais vous les donner dès maintenant. Bon bien sûr je fais tout ça en allant quand même assez vite parce que j'ai déjà tout détaillé la dernière fois. Donc déjà tous les tests réalisés sont en 1440p parce que bien évidemment du 1080p avec ce genre de config PC ça tourne sans aucun problème donc aucun intérêt pour moi de le tester. 1440p pour moi c'est la résolution la plus adaptée à ce genre de budget 4k c'est encore peut-être un petit peu trop même si bien évidemment vous allez pouvoir tourner pas mal de jeux en 4k en soit c'est possible. Mais bon j'avais une préférence pour du 1440p donc j'ai fait du 1440p alors pour commencer sur Call of Duty Cold War on a une moyenne de 105 fps avec le raytracing d'activé le DLSS en qualité avec le jeu en qualité ultra. J'ai aussi lancé un petit test sur Tomb Raider pour voir un petit peu comment ça donne parce que c'est un jeu qui va demander pas mal de ressources. On est tombé à 126 fps en moyenne en 1440p avec le raytracing désactivé sur GTA V je vous l'avais dit en détail sur la dernière vidéo mais je l'ai activé avec tout au maximum en 1440p avec le MSA en x8. Dans ce cas-ci on est à 77 fps en constant après si on bust le MSA en x2 on va tomber plus vers 118 120 fps en moyenne autrement dit pour du 1440p ça tourne quand même vachement bien. Ensuite sur Forza Horizon j'ai lancé le mode benchmark et ça tourne aussi extrêmement bien avec 123 fps en moyenne avec tout au maximum et 149 en 1080p. Ensuite sur Cyberpunk 2077 on tournait environ à 58 60 fps en ultra avec le raytracing d'activé. Ce jeu là c'est le jeu le plus dur à faire tourner que j'ai testé dans cette vidéo et généralement c'est un des jeux les plus durs à faire tourner. Et en plus de ça c'est un des jeux les plus buggés donc on va dire que 60 fps avec tout au maximum en 1440p c'est pas trop mal. Ensuite sur Call of Duty Warzone un petit battle royale qui demande quand même pas mal de ressources 134 fps en moyenne après on peut être un petit peu plus élevé un petit peu plus en dessous. Bien évidemment encore une fois c'est avec tout en ultra sauf le raytracing qui était désactivé idem pour le DLSS. Et pour finir j'ai aussi testé sur Fortnite bien évidemment donc 180 fps en moyenne avec tout en epic, le raytracing désactivé et le DLSS en performance. Là je vous l'ai dit les amis j'ai été assez direct au niveau des performances on a pas perdu trop de temps j'en ai déjà beaucoup parlé dans la dernière vidéo j'ai pris 10 minutes à ce sujet là donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez plus de détails. Quoi qu'il en soit vous l'avez compris en 1440p avec tous les jeux au maximum parce que là vraiment c'était vraiment à chaque fois en ultra bah tous les jeux tournent très bien. Bien évidemment ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez là pour les jeux testés on va être entre 60 et 180 fps donc il y a vraiment une énorme différence. Mais quoi qu'il en soit même les jeux très gourmands ça peut quand même tourner avec ce genre de pc. Après si vous jouez en 1080p là bien sûr il n'y a aucun souci ça va tourner sans aucun problème. Mais je vous l'ai dit pour moi ce genre de pc c'est beaucoup plus optimisé pour de la 1440p et d'ailleurs si vous avez toujours pas passé le cap bah n'hésitez pas si vous pouvez vous le permettre. Donc voilà pour ce qui est de ce pc en termes de gaming franchement je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. Bon heureusement j'ai envie de vous dire parce qu'on est quand même sur un sacré budget pour ce pc mais bon quoi qu'il en soit il s'en sort. Ensuite vous le savez très bien moi j'ai aussi des montages photos et des montages vidéos à faire donc il me faut un pc qui tient la route à ce niveau là. Et là autant vous dire que je suis servi déjà avec 32Go de RAM du full SSD je suis très bien. En plus de ça j'ai un processeur qui s'en sort extrêmement bien les séries 5000 de chez Ryzen franchement c'est une merveille au niveau de l'encodeur par exemple. En plus de ça on est quand même sur un 8 coeurs cesserait donc à ce niveau là il n'y a pas de soucis que ce soit pour faire des montages photos et des montages vidéos et tout ça en même temps bah on peut se permettre. En parlant de l'encodeur du processeur j'ai aussi fait un petit peu de streaming avec celui-ci et franchement il s'en sortait très bien. Sur du GTA 5 RP il n'y avait pas de soucis, sur Warzone c'était un petit peu moins réglé mais après j'ai pas pris le temps de le régler de mon côté donc c'est un petit peu normal. Et au final la chose qui me gênait le plus dans ma config d'avant c'était les barrettes de RAM, 16Go je commençais un petit peu à être limité par rapport à mon utilisation bien sûr. Après à ce niveau là bien évidemment pas d'inquiétude, 16Go de RAM dans la plupart des cas ça va vous suffire. Et après aussi un gros détail pour moi, peut-être un petit détail pour vous mais l'accélération GPU lors des rendus franchement ça carille. C'est vraiment beaucoup trop bien, là c'est encore mieux avec la dernière génération mais bon je connaissais déjà un petit peu avec ma 3070 j'étais déjà assez servi. Et sinon mis à part les performances que bien sûr je recherchais à travers ce PC, l'esthétisme pour moi c'était aussi un point très important pour moi pour ce PC et pour cette vidéo. Qui dit esthétisme dit RGB, qui dit RGB dit Corsair. Pour moi ça marche comme ça parce que tout simplement avec IQ c'est ultra pratique pour tout régler, pour tout synchroniser. Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit logiciel ultra facile à utiliser qui nous permet de sélectionner nos composants un par un. Donc là par exemple j'ai mes barrettes de RAM, j'ai mon watercooling, il y a aussi les périphériques qui peuvent rentrer en jeu. Et ça nous permet de synchroniser ou de régler comme on veut vraiment tout le RGB et ça franchement c'est ultra pratique et beaucoup plus intéressant. Enfin bref vous l'avez compris les amis, dans l'ensemble on est sur un PC qui me va extrêmement bien et qui s'en sortira très bien dans ce que j'ai besoin de faire. C'est un PC qui va être assez onéreux même si bien sûr il y a des PC qui coûtent beaucoup plus cher que ça, on a aussi des PC qui vont coûter moins cher. Donc pour 2200€ je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix à condition bien sûr de trouver une faute versédition au niveau de la carte graphique. Enfin bref les amis je pense avoir fait le tour de cette vidéo, je suis content de vous avoir présenté mon nouveau PC, je pense le changer d'ici la fin d'année avec une énorme config PC. Enfin ça va vraiment dépendre des remises en stock et des prix, on verra bien à ce moment là. Quoi qu'il en soit en ce moment ça me va très bien et j'en suis vraiment pas déçu, donc les amis je vous laisse là-dessus, c'était Ayada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501